Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé, moi je me porte très bien. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, pour ceux qui sont abonnés, il y a quelque temps je parlais de l'immigration aux Etats-Unis. Et pour ceux qui m'ont suivi la semaine dernière, j'ai fait un séjour aux Etats-Unis et j'ai pu ramener encore beaucoup d'impression des Etats-Unis. Comme je vous dis, c'est un pays de business, c'est un pays d'opportunités. Donc, les Etats-Unis, c'est assez intéressant pour tous ceux qui veulent faire du business, pour ceux qui veulent faire des affaires. C'est vraiment un pays à ne pas négliger. Donc, comme je disais dans la dernière vidéo sur les Etats-Unis, sur l'immigration, je parlais de la lotterie américaine. Il y a beaucoup de personnes qui étaient motivées, mais le problème c'est que pour jouer à la lotterie américaine, il fallait avoir un passeport. Et comme c'est une lotterie, pour les gens qui n'ont pas de passeport, c'était difficile pour eux de se lancer dans les procédures pour avoir un passeport, étant donné que c'est juste une lotterie. Donc, si vous dépensez pour faire un passeport, pourtant d'habitude vous ne voyagez pas, ça ne vous sert à rien parce que c'est une lotterie où on peut gagner ou perdre. Donc, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que désormais on peut jouer à la lotterie américaine sans avoir besoin de passeport. Donc, d'ici octobre, la lotterie sera à nouveau lancée et vous pouvez jouer désormais sans avoir de passeport. C'est une très bonne nouvelle. Vous savez combien les passeports coûtent dans beaucoup de pays et pour ceux qui ne voyagent pas d'habitude, ça ne sert à rien vraiment. Mais maintenant, vous pourrez jouer à la lotterie sans vos passeports. Et c'est quelque chose que j'invite tout le monde à le faire. L'avantage, c'est que lorsque vous gagnez la lotterie américaine, vous n'êtes pas obligé d'aller aux Etats-Unis. Donc, vous pouvez vivre dans votre pays et aller juste faire des séjours, des coups séjours. Donc, la seule condition avec la lotterie américaine ou bien la green card, c'est qu'il faut entrer aux Etats-Unis au moins une fois l'année. Donc, c'est quelque chose que j'encourage chacun de faire, même ceux qui ne voudraient pas vivre. Vous ne perdez rien d'avoir une carte de séjour américaine. Donc, comme je dis toujours, c'est un pays du business. C'est un pays où moi, je compte aussi faire du business. Donc, j'encourage tout le monde à aller aux Etats-Unis, visiter et avoir sa propre expérience. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous ce matin. Merci d'avoir regardé. Merci de me dire aussi en commentaire ce que vous pensez. Merci de me poser toutes vos questions dans les commentaires et je pourrai vous répondre dès que possible. Donc, on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous. Bye.